bonsoir à tous très heureux d'être avec vous c'est la dernière de la loi des séries pour cette saison on est très heureux évidemment de vous accueillir comme chaque année comme chaque mois de juin le livre se referme provisoirement jusqu'à la saison prochaine mais évidemment on voulait terminer avec avec une personnalité qu'on a déjà reçu plusieurs fois mais qu'on prend toujours grand plaisir à recevoir tenez regardez photo plein écran notre invité du jour vous le connaissez sans doute voilà c'était il ya une trentaine d'années avec des cheveux avec des cheveux sur le plateau du club dorothée bonjour jean paul cesari bonjour bonjour et merci de me recevoir c'est toujours un plaisir de t'avoir en compagnie de mon fidèle comparse rui pasquale coauteur du livre la belle histoire des génériques télé paru chez inis dans lequel il ya évidemment un chapitre dédié à jean paul cesari dans un instant évidemment on va parler de tout ça parce que il ya beaucoup d'actualité le concernant notre ami jean paul cesari vous allez vite vous en rendre compte il sera notamment en concert à la japan expo ce sera au mois de juillet en présence du créateur de nikki larson tout cas ça au jo je vais le dire ça très bien j'ai failli le redire mal qui a fait aussi cat size et 40 ans de cat size si je dis pas de bêtises et logiquement les 35 ans de nikki larson city hunter on va en reparler tout à l'heure et on parlera de cet album aussi pour lequel jean paul cesari vient mais je vous le montre dans un instant la loi des séries aura un peu cette couleur là l'année prochaine vous verrez avec des petites déclinaisons comme ça un petit peu nostalgique rétro mais en parlant aussi l'actualité de nos invités et je voulais justement attirer votre attention sur un dvd qui va sortir au début du mois de juillet qui a été édité par tf1 justement ils ont retrouvé dans leurs archives un programme qui était sorti il ya 40 ans tout juste c'était en 1983 c'est un petit peu plus tard dans l'année c'était à noël alors il n'y a pas de bande annonce pour ce programme mais évidemment on a retrouvé et je salue mon ami eric qui m'a permis d'avoir ce petit pastille la bande annonce de tf1 de l'époque en 1983 ah oui j'en ai entendu parler il y a même des t-shirts voici non 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 ça c'est encore autre chose tu parles de du revival de tf1 version oldies mais c'est encore autre chose voici la bande annonce de tf1 on est à noël 1983 et mariti carpentier va proposer un spectacle inédit aux téléspectateurs de tf1 regardez j'ai été changé en poupée dessus qu'il ya bien longtemps heureusement personne ne m'a mangé les enfants métro ma belle robe mon pinoquio mon pinoquio il sera bientôt plus long que le fond d'avignon marie rose chaque jour à 19h40 rendez vous avec chantal goya la poupée de sucre un conte musical sur tf1 et voilà ça s'appelait la poupée de sucre c'est de son et non sucre pour l'instant peut-être de son après il y a un personnage qui s'appelle le chapelier etc donc on est un peu dans cet univers là c'est un spectacle inspiré des shows des carpentiers dans les années 70 donc pour celles et ceux qui nous écoutent et qu'ils ne connaissent pas les carpentiers c'était des grands producteurs de télévision qui avait le chic de faire des des shows comme on n'en fait plus c'est à dire les artistes venaient vraiment pour se promouvoir pas pour se promouvoir justement mais pour chanter et voilà donc ils ont ressorti la poupée de sucre en dvd voyez le visuel qui apparaît ça sortira dans tous les magasins le 5 juillet prochain tu as même eu le droit à ta dédicace et bah alors c'est parce que c'est déjà en précommande sur le site de chantal goya et donc chantal a dédicacé tous les exemplaires qui ont été précommandés sur le sur le site ce qui est très très bien fait c'est qu'en fait c'est un show qui dure plus de deux heures dans lequel reprend son personnage de marie rose oui et ils ont découpé en épisodes de 9 minutes et en fait tous les soirs avant noël il y avait un épisode de 9 minutes de ce show qui était présenté voilà et il était un peu perdu dans les archives et ça a été retrouvé il n'y a pas très longtemps et voilà et le dvd sort il y a 9 épisodes de 9 à 10 minutes à peu près avec 2 à 3 chansons de chantal goya à chaque fois à l'intérieur et d'ailleurs l'une des news du dernier festival d'annecy c'est que les aventures de marie rose vont être portés en grand dessin animé pour le cinéma en 2024 2025 il y avait déjà l'idée d'une bande dessinée ben là c'est un dessin animé il devrait faire pareil pour amélie morin parce que c'est moins connu mais amélie morin il ya eu ses chansons mais il ya aussi eu pendant destination noël un temps un de ses personnages très féeriques aussi qui apparaissait mais c'est moins connu c'est moins connu mais 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 chantal continue à remplir le palais des congrès je crois que ça n'a jamais aussi bien marché pour chantal c'est clair oui oui c'est hallucinant c'est hallucinant c'est sûr elle a essayé de revenir plusieurs fois mais c'est vrai qu'en ce moment elle bénéficie à 80 ans d'une popularité comme elle n'a jamais eu et c'est vrai que ça c'est moi je les revue pour préparer le petit lancement et des articles on va faire et c'est vrai que c'est alors oui il ya le grain la patine du temps qui est passé oui mais vraiment c'était des shows comme on aimait en faire c'est comme on aimait en avoir à la télé donc voilà chantal goya la poupée de sucre ça sort le 5 juillet prochain dans tous les bons magasins mais apparemment tu as aimé revoir la sorcière dedans et j'ai aimé revoir la sorcière qui est mon trauma d'enfant voilà c'est terrifiant mais voilà parmi les annonces d'ailleurs j'en profite parce qu'on parle de rétro dans cette émission cet été sortira un dvd complet des chansons de chouki et aviva oui tout à fait lévi qui va sortir chez marie mélodie et d'ailleurs à viva a fait un bonus elle s'est impliquée elle s'est beaucoup impliquée dedans où il ya même on peut suivre ce qu'elle est devenue depuis etc on va pas en dire non on va pas en dire plus on en reparlera mais mais voilà ça va sortir cet été et on m'a dit qu'il y aurait aussi un dvd récréa 2 qui devrait sortir donc voilà il y aura il y aura de quoi faire mais c'est pas fini la nostalgie revenons à notre invité jean paul cesari qu'on a déjà reçu plusieurs fois mais je le disais c'est toujours un plaisir et il vient cette fois ci notamment pour nous présenter cet album qui est sorti dans la collection télé 80 que vous allez voir à l'image aussi fruit d'un une participation demandée évidemment comme toujours avec la collection télé 80 aux gens qui aiment suivre cette collection qui réédite des bandes originales et là l'idée a été de sortir pour la première fois pour toi jean paul un vinyle avec alors non seulement les génériques les plus iconiques mais aussi des génériques des versions inédites ou des génériques complètement inédits oui oui à trois ou quatre versions inédites mais surtout on pourrait remercier aussi monsieur ervin ervin rousseau mon ami évidemment parce que celui c'est lui qui a fait la pochette et elle est jolie la pochette oui c'est vrai les personnages iconiques exactement on a on a les bionic on a alors des nolan on a l'académie des ninjas métal d'air enfin voilà ils sont tous là mais justement il ya une question qui me vient parce qu'on a eu l'album auparavant alors le voilà voilà évidemment on retrouve quelques titres en commun mais pas que parce que c'est l'intérêt de sortir évidemment des titres nouveaux ce que je trouve vachement sympa alors il paraît que c'est toi l'idée pourquoi l'idée d'un format 33 tours vintage pour changer et je vais aller plus loin dans la question et pourquoi aussi et moi je trouve ça très bien ça ça change personnellement mais ça a dû aussi surprendre certaines personnes le choix aussi de dessins refaits sur la pochette et d'ailleurs qui les a refaits c'est un dessinateur ervin et maquettiste alors ce sont des dessinateurs que je rencontrais moi dans les conventions et comme je trouvais ça vraiment sympa ce qu'ils faisaient j'aurais posé la question à savoir s'ils voulaient pas participer voilà à ma pochette et donc ils ont accepté c'est comme ça que ça s'est fait et c'est des dégâts du nord voilà et j'ajoute et j'ajouterais une chose c'est d'autant plus sympa parce que là je vais peut-être pinailler mais par rapport à pas mal de titres qui sont pour certains du moins pas nicky larson plus vieux des années 70 80 qui sont arrivés en décalé au club dorothée dans les années 80 fin des années 80 comme gordian ou nolan par exemple sur la 5 voire jo 2 sur la 5 ce sont des dessins animés non seulement plus vieux mais dont on a sur internet à part vraiment pour le japon beaucoup de mal à trouver des images plein pot hd etc donc je trouve ça d'autant plus sympa d'avoir des belles illustrations comme ça parce que c'est rare de les valoriser et c'est vrai mais et puis comme comme c'est des chansons de dessins animés que je chante bah oui autant l'illustrer avec avec ce qui va avec quoi tout simplement c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire ça et le vinyle pourquoi alors t'avais jamais enregistré de vinyle parce que au moment où tu as commencé à chanter le vinyle était déjà passé c'était les cd qui était arrivé il faut expliquer dans les années 90 j'ai fait beaucoup de 45 tours avant de chanter des génériques de dessins animés mais par contre jamais de jamais un 33 alors déjà pour ça parce que bon comme tout le monde prend de l'âge un petit peu et puis alors on dit que je deviens je deviens collector mais vous devenez collector monsieur cesari en s'insérant dans le dans le propre 33 tours puisqu'on vous voit vous même dessiner au côté de nikki larson tenant le pistolet c'est ça oui si je voulais aller plus loin mais mais c'est pas du tout péjoratif on voit de l'anime là c'est plus dans le sens bande dessinée ou manga si on veut entre on est un peu entre les deux manquerait plus que le clip d'animation ça a déjà été fait par d'autres non mais on n'est plus à ça près non mais il fallait il fallait il fallait des moyens aussi il fallait absolument qu'il y ait niki larson d'un côté parce que bien sûr moi c'est ce qui me je veux dire ce qui me fait connaître c'est vraiment la chanson de nikki larson tout ça effectivement elle a une place un petit peu privilégiée sur sur l'album voilà mais tout à l'heure quand on préparait quand on attendait de le lancement de l'émission tu tu me disais que toi ça faisait quelques années finalement que tu t'étais mis à ça est-ce que tu te souviens d'abord ce qui a fait que tu as eu envie ou on t'a proposé de t'y mettre et ce qui fait que tu prends du plaisir aussi à le faire encore aujourd'hui parce qu'on sent un vrai plaisir c'est vrai quand tu chantes mais c'était pas le cas avant et c'est vrai et d'ailleurs il ya oui qui est ici aujourd'hui et je voudrais le remercier parce que en fait il ya quelques années c'est un peu un petit peu lui qui m'a mis le pied à l'étrier c'est gentil parce que je me suis aperçu qu'il organisait des conventions tout seul et donc je l'ai appelé je lui demandais si c'était pas possible pour moi d'en faire et il m'a mis le pied à l'étrier pour pour ce genre de chose en tout cas on avait fait japan tour festival j'ai été parti avec ervin qui travaille pour télé 80 et qui est coproducteur de la tournée qu'on a mis en place et c'est très gentil que j'ai fait trois fois grâce à toi d'ailleurs c'est gentil d'ailleurs si tu veux qu'on en refasse ah ben très bien on en parle toujours oui parce que comment dire tu sais les témoignages d'amitié sont tellement importants et puis c'est tellement comment dire respectueux je dirais que effectivement je me suis mis vraiment dans la peau de celui qui l'a chanté c'était moi donc ça tombait bien mais c'est vrai que j'ai découvert tout un univers et surtout j'ai découvert beaucoup d'amour beaucoup d'amour pour pas par des par des gens qui ont votre âge et et tu en fais beaucoup de d'ailleurs il n'y a pas que j'ai pas un tour des salons là ça c'est beaucoup enchaîné on t'a vu dans énormément de dates la france puis après on commence à connaître des gens on commence à sympathiser avec avec ceux qui viennent dans les conventions dans les festivals et puis ça ça devient des copains quoi parce que même à l'époque du club dorothée faut l'expliquer on te voyait de temps en temps chanter des titres enfin tu étais quand même si ce n'est l'un des plus en tout cas le plus discret de la bande on te voyait pas tu t'exposait pas tu m'attends en avant enfin voilà c'était pas ton truc quoi c'est vrai que j'en ai jamais fait mon cheval de bataille à l'époque mais il faut dire que je travaillais oui mais enfin les autres aussi mais ça ne les a pas empêchés oui oui mais bon moi j'étais l'assistante dorothée oui c'est ce qui demande déjà beaucoup de boulot ça me prenait beaucoup de temps évidemment évidemment d'ailleurs jean paul juste petite chose tu m'as envoyé un petit compliment ça me touche beaucoup je voudrais t'en renvoyer un aussi si tu permets mais qui me semble important c'est ce qui a ce qui est plaisant en travaillant aussi avec jean paul déjà il est d'une humilité incroyable d'une discrétion d'une gentillesse et je le dis je le pense toujours il a pas tu n'as pas changé voilà mais il n'y a pas que ça voilà oui qui ont plus changé mais on ne donnera pas de nom voilà beaucoup changé dans tous les sens du terme ce que je voudrais dire c'est que c'est vrai que dans les salons où c'est pas péjoratif et ce qui est normal ce sont les titres qui sont plus mis en avant niki larson dans un deuxième temps je dirais que l'académie des ninjas et les bionics restent autour de niki larson c'est pas le même poids de mesure mais j'irais juste en dessous parmi les plus connus c'est le top 3 de tête ensuite tous les autres sont des succès disons plus confidentiels mais avec jean paul ce qui est agréable et donc je veux le dire c'est que à l'occasion de certains concerts à tours voire ailleurs on a pu faire dans le cadre de la générique tv party des fois parce qu'il le fait pas toujours et c'est rare des petits ponctuels c'est à dire que des fois y compris à reims il a pu nous chanter en live ce qui est très rare joe 2 qui est une chanson moins connue il a osé faire aussi dan cougar qui était pas toujours évident qui est pas toujours le plus forcément demandé mais qui a quand même eu un certain succès au club de rothée nolan aussi une fois et ça ça a été c'est pas pour cela jouer mais un peu exclu chez nous et j'ai vu récemment que dans un des concerts ce que je suis aussi ce que tu fais chez les autres qui est normal un peu à droite et à gauche que métal d'air a été enfin osé alors je vais te poser la question là je te prends en dépourvu il y avait une chanson dedans aussi que j'aimais beaucoup qu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire je lance l'appel à chanson énergique etc est ce que dans l'absolu bon elle est sur le vinyle elle est sur le vinyle c'est une chanson qu'on pourrait faire avec jetman ou autre comme ça ça n'a pas été encore fait bien sûr non après bon il faut pas il faut comment dire il faut que je la ré-étudie cette chanson il faut que je la ré-apprenne je t'en souviens alexandre elle était elle était très simple grand coeur tu n'as jamais peur elle est assez pêchue il y aurait pas de souci pour le pour la refaire parce que la tonalité ça irait par contre c'est vrai que tu parlais de jetman alors là ça monte hein il faut vraiment y aller quoi et puis en plus je me souviens d'une chose bon là évidemment faudrait déplacer toute une équipe c'est que sur les jetman on peut apporter une petite anecdote supplémentaire ta voix a été mixée avec celle de francine chantereau et martine latore les choristes de dorothée qui appuie qui donne encore plus d'énergie à la chanson ça c'est sûr qu'avec avec deux choristes comme ça il n'y a pas trop de soucis mais c'est vrai qu'elle est au perché la chanson mais lui c'est le roi des anecdotes non mais ça ça fait trois ans que je le pratique je suis je suis toujours je sais toujours qu'on va trouver sur l'anecdote qu'on pensait pas avoir à cet endroit là c'est grâce à lui mais alors justement pour compléter un peu ce qu'il disait toi le musicien parce que tu es aussi musicien je on demande souvent à Jean-Paul Césarie sa chanson préférée en tant que chanteur et tout mais toi en tant que musicien est ce qu'il y en a une avec ton regard de professionnel que tu juges qui serait t'as préféré non pas vraiment il ya des chansons que je préfère à d'autres par exemple les bioniques c'est pas un truc que j'adore chanter ça qui se répète beaucoup voilà mais il y en a une que tu n'as pas cité et c'est vrai que ça marche très très bien c'est détective connant ah oui alors détective connant c'était pas dans le cadre du club dorothée comme vous le savez c'était après et là on est repassé en studio grâce à un collectif de fans des mecs qui ont emballé c'est ce qu'on voulait te demander effectivement qui m'ont qui m'ont contacté il ya deux ans exactement et qui m'ont dit vous savez on aimerait bien remettre cette chanson qui est qui a été coupé sur internet on aimerait bien la remettre au goût du jour oui parce que tu as fait une version courte mais je sais pas à l'époque donc ils ont fait une version rale rallongée je pense pas qu'il y ait d'autres paroles mais en tout cas une version plus longue comme ça arriverait je ne sais plus mais en tout cas en tout cas ces gens là ces jeunes oui et ils ont eu très bien raison de demander ils ont refait là ils ont réorchestré en plus réorchestré on est passé en studio et je trouve que le résultat est très bien le studio gs c'est ça oui c'est ça j'ai une petite question justement à ce propos jean paul alors on a vu parce qu'on a pu voir le making of sur internet c'est intéressant de la préparation et je trouve qu'ils ont une excellente idée j'en rêvais depuis des années qu'il y ait cette réorchestration ça tombe bien parce qu'on a tendance à l'oublier mais détective Conan depuis il y a eu Naruto qui lui a emboîté le pas etc on a été pas loin des 35 40% de parts de marché sur France 3 c'est c'est très bizarre détective Conan fait partie de ses succès très fort au Japon mais de ses succès vite oubliés en France alors que sur France 3 à une époque il y a quand même quelques années ça a quand même vachement cartonné ma question est la suivante cette chanson est-ce que tu te souviens ou pas parce que comme AB en avait les droits à un moment donné AB Productions la chanson a-t-elle été enregistrée je parle pas de la nouvelle à l'époque est-ce que tu te souviens est-ce que c'est bien dans les studios AB même si la musique était japonaise parce que la musique était japonaise à la base c'est bien chez AB que ça a été fait bien que c'était chez France mais pas dans le studio et pas par AB ah voilà c'était dans une loge qu'ils avaient fait un tout petit studio bon ils avaient ça ça on l'a jamais demandé ça fait rien ça sonnait quand même ça n'avait plus rien à voir avec les studios d'AB oui parce que ce qui nous l'a induisait en erreur c'est que c'était de la musique japonaise mais voyons que ça venait du catalogue AB bon peu importe où ce soit fait mais ça vient bien d'AB en tout cas mais il manque une chose je vais être précis il manque une chose il y a aussi un générique de je ne sens pas obligé de soi être précis c'est pas obligé non 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 mais il y a aussi d'autres génériques de Conan je me demande si il n'y en a pas un de fin qui était un petit peu plus court qu'on entendait déjà à l'époque sur France 3 que tu as chanté aussi et d'ailleurs puisque tu parles de ça justement ce collectif de fans du détective Conan m'ont proposé de faire aussi cette version là alors peut-être on le fera on verra ça allait venir à ma question parce que je me suis dit comme elle ne figure pas dans ton 33 tours je me suis dit ça cogite mais ça cogite donc j'ai bien fait de te poser la question il se garde toujours des petites choses en arrière-plan évidemment je rappelle quand même que donc il y a cet album qui est disponible dans la collection notamment Télé 80 disponible en ligne sur Télé 80 le site de Télé 80 on vous mettra les références mais c'est un collectif là aussi qu'on soutient beaucoup et puis je rappelle qu'il y a aussi le CD de Jean-Paul Césarie qui était sorti au moment du confinement et qui a fait beaucoup de bien à plein de gens voilà ce CD qu'on voit derrière qui était aussi une belle réussite et au moment du confinement d'avoir ce genre de petits cadeaux ça fait plaisir on va faire comme on le fait avec nos invités Jean-Paul on va revenir sur quelques instants de ton parcours parce qu'on va le faire avec des photos on le fait souvent avec nos invités on te fait réagir à des photos qui vont apparaître en face de toi et à l'écran pour celles et ceux qui nous regardent on en parlait tout à l'heure voyons un peu ce premier cliché Jean-Paul Césarie mais oui alors ça oui comédienne comédienne c'est une chanson que j'ai écrite avec Didier Barbolivien ouais et bon ben malheureusement ça n'a pas donné ce qu'on aurait aimé que ça donne dans les années 80 on est avant le club de route et là pour le coup 84-85 je crois là c'est de 84 j'ai tous tes autres 45 tours de départ mais il me manque encore celui-ci j'en ai trouvé d'autres on va le trouver tu vas l'avoir je finirai bien par le trouver t'as sûr tu vas l'avoir bah tiens tu parlais de 45 tours photo suivante vous allez voir je voulais qu'on mentionne un peu ah je l'ai celui-là dites-lui ce parcours-là aussi de Jean-Paul qui est beaucoup moins connu dommage dommage parce que ça c'est vraiment deux excellentes chansons mais elle était bien et vraiment les deux les deux faces sont très très bien malheureusement je ne sais pas ce qui s'est passé chez Phonogram alors que je me rappelle quand j'ai enregistré ça c'était produit par Dick Rivers donc on était souvent chez Phonogram avec Dick et là-bas j'étais considéré comme l'objectif numéro un de la maison de disque de l'été et puis je ne sais pas il y a eu peut-être un malentendu et du jour au lendemain ils ont enterré le disque c'est dommage c'est marrant parce qu'il y a un côté un peu Nicky Larson avec la cigarette le style un peu avant l'heure j'exagère à l'époque on pouvait faire de la pub avec Nicky Larson mais c'est vrai que ça rappelle un peu ces albums ces couvertures de Yves Martin aussi exactement oui oui de Lionel Leroy Yves Martin et très années 80 très années 80 très ambiance bar, lounge là vraiment j'ai les regrets pour cette chanson pour ce disque là dites-lui qu'elle est belle qu'elle embrasse le soleil c'est ça il y avait vraiment matière à faire quelque chose de bien et là on ne m'a pas aidé pour ça c'était dommage ça n'a pas été plus poussé et ça passait en radio tous les jours sur RTL oui c'était un vrai succès c'était très difficile à l'époque de passer sur RTL tu sais ah oui quand même il fallait en vendre et là bon eux ils avaient adoré la chanson mais malheureusement le reste n'a pas suivi autre aspect de ta carrière qu'on connait moins et c'est une récurrence chez beaucoup d'interprètes de générique on va le voir oui les Forbans très bon souvenir très bon souvenir tu as été un des choristes des Forbans c'est ça ? c'est incroyable l'histoire tu as fait d'autres choristes mais celui-là sur le premier disque parce que moi j'étais à Paris depuis quelques mois et puis Philippe le guitariste arrive de province aussi il me dit écoute je ne sais pas quoi faire est-ce qu'il n'y a pas des plans pour moi alors je lui dis écoute tu vas aller à l'agence du spectacle tout ça à Pégal c'était à l'époque et quelquefois il donne des trucs des dégâches aux musiciens pour les orchestres il est allé on lui donne le numéro des Forbans qui n'est pas que n'était juste un petit un petit groupe inconnu et je le vois arriver quelques temps après à la maison et il me dit écoute finalement ça a bien marché et on enregistre notre premier disque cet été au mois de juillet est-ce que tu ne voudrais pas faire les chœurs avec nous parce que j'en ai parlé au producteur il m'a dit pourquoi pas voilà comment ça s'est passé je suis arrivé hallucinant c'était celui-là danse les baskets chouettes ils ont été très sympas avec moi parce que suite à ce gros succès que j'ai fait avec eux ils m'ont fait participer à tous leurs albums j'ai fait l'Olympia en tant que couriste avec eux le Catino de Paris on a fait une tournée un petit peu en Belgique en Suisse ils ont été super avec moi là vraiment c'est des grands souvenirs pour moi tu les as revus depuis t'aimerais ? je revois Philippe de temps en temps Beber aussi on se connait parce qu'il était venu à IDF1 à l'époque on avait fait un petit bœuf ensemble c'est des gars qui sont dans mon cœur parce que c'était mes débuts à Paris et grâce à ça grâce à eux grâce à ce succès j'ai quand même été goriste avec plein d'autres personnes ça m'a ouvert d'autres portes ça m'a ouvert quelques portes d'accord eux c'est le déclenchement de cette partie de ta carrière de choristes de choristes oui parce que là il y avait une référence un truc qui ça passe pas inaperçu et c'était un carton les formants pour la jeune génération évidemment vous connaissez pas mais c'était très inspiré des années 60 du Rock à Billy et c'est vrai que ça a été un carton dans les années 80 en Suisse il y a eu les vagabonds qui leur ont un peu emboîté le pas et la version junior avec Billy tu sais qui est assemblé au formant Rock à Billy Billy de Jean Lassen vous connaissez Billy aussi ? Jean Lassen je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps pour bientôt pour bientôt tu le salueras pour moi je le salue sans faute je viens de récupérer ses coordonnées on veut tenter quelque chose j'ai l'anecdote si on a le temps vas-y lorsqu'on a enregistré Chante bon au départ tous les formants étaient autour du micro dans le studio et moi et petit à petit Jean Lassen il disait toi c'est pas bon sort allez le pianiste sortait après c'était fou non sort le bassiste est sorti et à la fin on a enregistré ce truc là avec Philippe le guitariste Bébert bien sûr Jean Lassen et moi trois lui aussi lui aussi fait partie des chœurs c'est génial on peut préciser que Jean Lassen est le papa de Marilyn Lassen la chanteuse de Gigi et le producteur surtout de Billy de Bonnie Tyler notamment et bien d'autres artistes mais on en reparlera on en reparlera plus tard on fait du teasing avant l'été ça c'est pour vous faire plaisir la photo suivante on en a parlé il n'y a pas très longtemps mais on va la voir quand même parce que je voulais qu'éventuellement on la mentionne ah bah oui on en a parlé au téléphone avec toi tu nous avais fait le plaisir de répondre à nos questions à la disparition d'Emmanuel Mottaz qui a été une des grandes figures première grande figure finalement d'Abbé avec Dorothée et tu as été tu nous avais raconté tu étais rentré chez Abbé parce que tu étais l'assistant d'Emmanuel au départ c'est ça ouais Jean-Luc Azoulay m'a engagé pour elle en fait parce qu'il avait besoin de quelqu'un de confiance et puis je la connaissais aussi parce qu'on avait fait quelques promos ensemble avant on se connaissait d'avant puis moi je m'entendais bien avec elle donc c'est c'est vrai j'ai vraiment d'émotion à le dire parce que j'étais vraiment amoureux d'elle mais oui non mais c'est vrai c'est vrai on a tous été un petit peu ouais ouais je confie jolie femme un peu amoureux d'Emmanuel voilà donc on a fait un petit parcours ensemble puis ensuite Jean-Luc m'a confié la responsabilité de Dorothée je t'appelle de Macao avant premier baiser tout ça exactement moi c'est là que je l'ai connu il y a un album qui vient de sortir d'ailleurs on en avait parlé qui reprenait tout son premier album et ensuite tous ses singles il y a une vingtaine de titres qui est dispo là depuis Semedia One aussi qui a fait ce travail là et c'est un vrai travail d'archivage mais je vais profiter de cette photo d'Emmanuel pour te poser la question et faire le lien avec ce que tu disais avant au moment des 45 tours tu dis qu'effectivement on t'a pas aidé ça t'a pas aidé pour continuer l'exploitation de ces succès là le paradoxe c'est qu'effectivement c'est en rentrant dans l'ombre pour AB que tu es devenu aujourd'hui la personnalité populaire que tu es et en même temps c'est aussi ce qui a fait que ça a coupé net peut-être une carrière de chanteur quand tu regardes rétrospectivement comment tu regardes tout ça ? le mot que tu as employé paradoxe il est vraiment exact c'est vrai c'est vrai parce que j'ai tout fait à l'envers en fait non bah non c'est vrai que lorsque je suis rentré chez AB j'avais mis entre parenthèses ma carrière de chanteur j'y pensais même pas quoi alors ils m'ont proposé de chanter des génériques de dessins animés bon je l'ai fait parce que j'adorais faire du studio tout ça mais j'avais même plus en tête tout ça parce que c'était tellement difficile j'avais quand même un petit peu morflé quoi pendant quelques années des claques j'en ai pris quelques-unes voilà quand on a dit refus évidemment des médias et tout ça ça fait mal quoi puis à un moment donné on a besoin de travailler aussi parce que la musique ça ne suffit pas pour nourrir j'avais une famille et donc je suis rentré avec eux et comme tu le dis fort justement c'est là qu'on me propose de chanter des génériques de dessins animés et que maintenant je suis un tout petit peu dans la lumière grâce à ces génériques et d'ailleurs je le dis au cas où si jamais parce qu'on dit il n'y en a jamais deux sans trois là ça fait deux albums si jamais il y a quelque chose qui ressort j'ai retrouvé dans les archives il arrive des fois que Bernard et toi vous aviez repris des chansons enfin parfois Bernard comme Grand Prix où vous êtes un peu relayé c'est vrai mais j'ai retrouvé un cover un peu étrange parce qu'effectivement on sait que tu as repris Denis Lamalis la bande à Picsou Parker Lewis entre autres parmi les covers mais là j'ai trouvé un qui pourrait presque être ou voilà Cubitus presque une vraie chanson j'ai retrouvé sur un disque SFC d'A.B. Goldorak donc la version de Bernard Minet et là tu la reprends mais le pire c'est que c'est la vraie bande playback de Goldorak Goldorak Go Goldorak Go et tu t'en souviens de ça ? Non c'est vrai ? Alors du coup il va falloir que tu la regarde je regarde ici t'as pas le disque là ? mais moi je l'ai on peut diffuser la chanson et je l'ai numérisé et je me suis dit bah on sait jamais bon je pense que A.B. doit avoir les masters mais voilà un petit titre bonus qui est surtout que Goldorak c'est pas mais il va peut-être y avoir une version audio de cette émission je ne sais pas pourquoi je pense que c'est important et je veux bien qu'on la diffuse alors je vais vous parler d'un projet que j'ai peut-être je ne fais pas exprès peut-être vous intéresser c'est que effectivement comme j'ai pas eu ma chance avec toutes les chansons que j'ai composées moi-même bien sûr avec d'autres aussi mais à l'époque je me suis dit pourquoi pas profiter comment dire de la petite lumière que tu as en ce moment pour enregistrer un album de ces chansons-là alors voilà j'ai ça dans la tête et pourquoi pas faire des reprises de tout des reprises des chansons réactualisées je me dis alors après il y a une solution et là je lance la bouteille à la mer justement à nos amis de Télé 80 parce que je me souviens qu'il y a quelques années ils avaient fait ça pour Michel Barouille c'est qu'ils avaient sorti un double album premier disque il y avait les chansons de générique de Michel deuxième disque il y avait les chansons que Michel avait chanté en tant que chanteur oui tes autres chansons c'est une bonne question d'Alexandre parce que tous tes autres titres comme dites lui etc ça pourrait être enfin il a raison l'occasion de les placer dans cet album en plus même Bernard Minet a fait des reprises mais ça c'est encore notre histoire mais ça serait une bonne idée Bernard Minet avant de faire des génériques il n'a jamais sorti il était musicien voilà exactement toi oui notamment ça nous permettrait et je fais un teasing par rapport à vous comme ça vous dire au revoir l'émission qu'on a fait avec Jean-Paul par exemple cette chanson qu'il avait chanté dans les années 80 et qui ensuite a été reprise par Emmanuel par Emmanuel par Emmanuel par Emmanuel à Lopez oui elle a été reprise mais avec quelques petites modifications quel est donc ce titre aussi loin que tu vois si j'entends ta voix c'est ça alors le titre s'appelle si tu entends ma voix si tu entends ma voix c'est ça aussi loin je vais d'ailleurs vous raconter l'anecdote pour laquelle elle a voulu cette chanson parce qu'un jour on était invités je ne la connaissais pas à un mariage et ce jour là les gens du mariage ont voulu que je chante une chanson avec ma guitare et Manuela était là c'était juste au début qu'elle était chez AB mais on se connaissait de vue c'est tout et j'ai chanté cette chanson et à la fin elle me dit tu sais franchement cette chanson je la veux voilà tout simplement je la veux vraiment et elle l'a imposé parce que c'était difficile d'imposer des chansons chez AB parce que c'était tout dans le même moule mais elle fonctionnait bien elle sortait des albums en dehors d'être comédienne aussi elle avait peut-être un certain poids elle est allée jusqu'au bout elle a été super vraiment c'est une très belle reprise et la reprise elle était elle était très chouette et d'ailleurs l'album de Manuela en tant que tel était assez réussi et il sortait justement des standards AB de l'époque oui c'est vrai que les chansons comme celles de l'album de Sébastien Roch étaient moins bon Roch c'était encore un peu différent mais moins cliché entre guillemets des paroles j'aime bien Sébastien on va pas rentrer dans le sujet mais le Mar de Jess c'était pas non plus ce que j'ai préféré d'entendre à cette époque là mais on referme le sujet mais c'était un peu sulfureux comme Emmanuel Premier Baiser c'est ça que j'ai oublié dire ça changeait mais après on referme le sujet j'ai pas envie d'être désagréable il nous reste trois clichés à voir évidemment le prochain on va en parler ça a été une partie non négligeable de ta carrière il va apparaître voilà c'est évidemment avec Dorothée évidemment là c'est en tenue de Nicky Larson sur le plateau enfin tenue approximative de Nicky Larson mais une tenue l'imperméable le flingue ah oui parce qu'il y a la version blanche et la version bleue évidemment mais surtout que tu as été son assistant ça consiste en quoi d'être l'assistant de Dorothée finalement ou d'une dame de télévision importante comme elle plein de choses plein de choses déjà il faut la respecter ce que je faisais et alors j'avais des tâches qui n'étaient pas toutes les mêmes je m'occupais de son petit toutou que j'adore Roxant vraiment quelques fois je le prenais chez moi d'ailleurs quand elle partait puis après c'est une question de comment dire une foule de petites tâches qui paraissent insignifiantes mais qui ne le sont pas du tout par exemple je m'occupais de son planning tout ça et les rendez-vous aussi avec les médias parce que j'avais quand même une formation d'attaché de presse parce qu'auparavant avant de rentrer chez AB je travaillais avec une attachée de presse qui s'appelait Catherine Angelos qui n'est plus là mais qui m'avait vraiment appris le métier donc ça consiste aussi à ça voilà et puis j'étais son chauffeur je l'accompagnais partout il devait être récumé des fois après des concerts ou avant ou peut-être stressé avant des concerts tout ça c'est un accompagnement vraiment global j'imagine je n'ai pas encore parlé mais effectivement c'était beaucoup de travail aussi c'est à dire réserver les restaurants c'est à dire faire en sorte que tout soit impeccable lorsqu'elle arrive dans un endroit et puis aussi pourquoi pas être un peu son confident musicalement par là parce que j'ai quelques compétences pour ça aussi j'avais beaucoup beaucoup de travail avec elle et c'était très agréable très 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 agréable on s'entendait très bien vraiment on peut te féliciter parce que Jean-Luc Azoulay qui est quand même on peut le dire et ce n'est pas péjoratif très protecteur envers Dorothée ne confie pas ça à n'importe qui n'importe quand je tiens à le signaler quand même en général c'est quelqu'un Jean-Luc c'est quelqu'un qui cerne bien les gens et c'est vrai qu'il a bien compris que de toute façon tu étais un vrai gentil j'étais artiste moi-même dans l'âme alors du coup c'est plus facile pour accompagner des gens comme Dorothée mais en plus on est devenu très amis et c'était ce qui lui arrivait ça me touchait toujours que ce soit le positif ou le négatif ça me touchait et on était vraiment en confidence tous les deux mais est-ce que justement le fait d'être l'assistant d'une grande dame de télévision comme Dorothée qui à l'époque était quand même la reine de la télévision la reine des chanteuses pour enfants etc est-ce que ça aussi finalement ça oblige pas soi-même à mettre un voile sur ses projets persos et sur ses envies persos c'est vrai un petit peu et quelquefois je dirais même que c'est un peu frustrant j'irais jusque là mais bon comme à l'époque je voulais plus chanter de toute manière bon voilà j'avais choisi un peu comme Lionel Leroy ce que tu disais tout à l'heure avec Sheila qui s'est effacé pour être au service de l'artiste il n'y a pas de place pour deux personnes dans cette ville Bill c'est un peu ça c'est comme un western non puis en plus je savais ce que c'était quand même l'approche je la connaissais parce que j'ai travaillé aussi un petit peu avec Carlos c'était un copain mais en même temps j'étais son assistant aussi un petit peu je l'accompagnais un peu partout aussi donc c'était pas la même approche mais n'empêche que voilà c'était une star aussi Carlos à sa façon c'était une star une oeuvrée et d'ailleurs Carlos qui a succédé à Carlos pour s'occuper de Sylvie Vartan Jean-Luc Azoulay c'est un petit monde une question Jean-Paul la tenue de Nicky Larson où est-ce que les deux tenues les deux tenues on va le perdre et en blanc quand tu viens en concert dans nos concerts ou dans d'autres tu remets parfois cette tenue as-tu gardé les deux ou en as-tu revendu une sur ebay non je plaisante non je n'ai pas gardé bon voilà c'est comme ça forcément non mais l'impair c'est vrai que de temps en temps ça m'arrive pour déconner justement puisqu'on est sur avec le chapeau puisqu'on est sur Nicky regardons l'avant-dernière photo qui va apparaître à l'image parce que ça aussi voilà ça ça a contribué à aussi c'est vrai à donner un espèce de deuxième coup de boost même si on n'avait pas besoin parce qu'on connaissait évidemment Jean-Paul pour ses chansons et tout mais c'est vrai que d'un seul coup l'hommage à Nicky Larson par Philippe Lachaud et la bande à Fifi avec ce petit guest et cette version de jazz qui d'ailleurs elle est dans le disque et une version rock aussi ça n'a pas été compliqué de récupérer tu ne déparpilles pas s'il te plaît on est sur Nicky Larson ah oui non mais je parlais de la version rock de Nicky pour moi c'est un très c'est un grand moment un grand moment parce que je veux dire du jour au lendemain il y a des gens des gens comme eux lorsqu'ils m'ont accueilli qu'ils m'ont dit monsieur vous savez on a beaucoup de respect de vous recevoir parce que vous avez vous avez contribué à ce qu'on passe une enfance heureuse donc quand on ressent un petit compliment comme ça ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir et puis c'est des stars ces gens là et franchement ils ont été très simples avec moi ils m'ont mis à l'aise et c'est un vrai bonheur on a discuté avant et après comme si on se connaissait depuis longtemps c'est à Monaco que tu chantais je crois dans le cabaret de Monaco c'était pas à Monaco que tu l'as enregistré c'était dans le bois de Boulogne ah oui c'est une autre variété et on a enregistré ça à 4h du mat oh purée et il y a Dorothée qui est dans ce film aussi puisqu'on fait le lien mais je ne l'ai pas vue moi j'aime tellement alors c'est ce que j'allais demander est-ce qu'on coulisse enfin pas pendant le tournage mais quand il y a eu l'avant-première du film si vous n'êtes pas vu pendant le tournage c'est une chose mais vous êtes vu vous êtes vous revu avec Dorothée pendant l'avant-première du film et je vais plus loin dans la question et vous-même êtes-vous allé voir le transformeur de Dorothée récemment entre nous je ne l'ai pas encore vu ça non je ne l'ai pas encore mais par contre l'avant-première qu'il y a eu au Grand Rex si tu veux on ne s'était pas vu avant avec Dorothée et c'était même une surprise que je devais faire je n'avais vu personne c'était des consignes que j'avais et je suis rentré ils ont passé le truc après la chanson c'était en karaoké et je suis rentré sur scène comme ça donc ça a été une grande surprise je pense pour elle je pense que c'était voulu pour que l'émotion soit encore plus forte mais l'émotion elle y était je peux te dire ils ont bien joué de mon côté tu vois c'était génial c'est encore mieux ça paraît plus crédible une bonne idée de Lachaud et de son équipe un parterre de stars en plus c'était génial pour moi je me demandais j'étais dans mes petits souliers je ne suis pas habitué moi à tout ça il ne manque plus que Philippe Lachaud pour Japan Expo pour faire la complète avec vous et Tsuka Zaojo Philippe Lachaud il est très occupé je sais il est sur l'adaptation du Marsupilami c'est son nouveau projet qu'il vient d'annoncer sur les réseaux sociaux on va arriver à la fin de cette émission mais avant de parler de l'actualité de Jean-Paul justement à la Japan Expo une dernière photo que je voulais qu'on montre je voulais qu'on mentionne ce groupe parce que c'est aussi une partie importante de ton les Dalton alors justement ça c'était le lorsque j'avais on avait 17 ans tous là on avait monté un premier groupe qui s'appelait les Dalton ça s'appelait comme ça et puis moi lorsque je suis parti à Paris je me suis dit dans ma tête un jour je reviendrai et puis lorsque j'en aurai marre des Parisiens je ne dis pas ça comme ça mais lorsque j'aurai fait un petit peu du métier je reviendrai et on remontera le groupe avec les copains qui restent parce que bon malheureusement malheureusement oui parce que tu fais aussi des concerts des fois à Pigalle ou dans le sud et tu es un fan de pétanque aussi ça la pétanque c'est autre chose ça c'est une religion ah c'est normal non mais on peut le dire Dalton Nikki Larson Sariman On et puis chez les Dalton et Lucky Luke ça tire aussi non mais je ne dis ça je ne dis rien drôle de hasard les Dalton ça a été sympa on a remonté ça on a fait quelques années dans le sud dans les balles des petits villages ça nous a rappelé notre jeunesse et puis il y a eu le Covid et là malheureusement bon ça nous a un petit peu séparés parce que ça devenait difficile de répéter et moi de faire mes activités à Paris et là-bas c'était difficile mais bon on se voit toujours de temps en temps je fais un petit bof avec un ou deux d'entre eux comme ça on voulait mentionner les Dalton c'était évidemment important on arrive au terme de cette émission mais rappelons quand même et disons un mot sur ce qui va arriver là au mois de juillet tu vas être à la Japan Expo la Japan Expo la Japan Expo pour un concert et des dédicaces c'est la première fois je suis vraiment content parce que c'est vraiment la plus grosse le plus gros des festivals à la Japan et on ne m'avait jamais appelé et là je suis content l'année où il y a Tsukasa autre jour en plus mais justement je trouve ça génial Alexandre je me permets sans vouloir mettre en avant je serai aussi présent à la Japan Expo avec Olivier Fallet pour la dédicace de mon livre des génériques télé et j'en profite pour faire un petit clin d'oeil au Matsuricon Méditerranée à Saint-Cyprien puisque je serai présent là-bas le week-end après donc le 8 et le 9 aussi pour dédicaces et pour accompagner aussi Philippe Ariotti que nous avons reçu le week-end d'avant parce que je crois que c'est autour du 14 juillet le week-end d'avant le 8 et le 9 avec Philippe Ariotti la voix de Freezer et de Polo Dragon Ball Z et Alice Orsa la voix de Arya dans Arya Stark dans Game of Thrones voilà très bien et donc tu vas chanter sur scène je vais chanter sur scène bon il y aura tout ce qu'il faut les conférences les dédicaces évidemment après je vais faire aussi une convention à Courtenay le 27 août très bien et ça s'appelle je vais marquer la Geek Collect voilà à Courtenay ensuite je serai en Belgique à Neuf Châteaux c'est le 9 et 10 septembre pour la Chestre Ocon très bien et ensuite je serai à Romorantin pour une convention le 30 septembre là-bas aussi ça m'arrête pas je suis quand même occupé et Jean-Paul on peut pas ne pas citer le code une nouvelle série que tu as enregistrée tu es venu le chanter pardonne-moi mais c'est hyper important ça rappelle les séries un peu comme Bioman Tokuzatsu etc explique-le-nous parce que tu es venu le chanter au Paris Fan Festival et j'étais sidéré c'est quoi le code ? j'ai vu quelqu'un de sympathique qui est venu me voir un jour dans une convention et qui m'a dit voilà je suis en train de faire ça bon voilà ça me ferait un grand honneur si vous voulez chanter notre générique alors j'ai dit ben pourquoi pas il est vachement bien au plus je veux l'écouter alors j'ai écouté un petit peu le j'ai écouté la chanson et bon j'ai trouvé ça plutôt sympa et là bon ils sont c'est une ils sont vraiment super quoi ils ont ils ont envie d'y arriver c'est une production française voilà pourquoi je l'ai fait à quand le disque ? hein ? bientôt le disque va pas tarder bon on peut faire un son c'est vrai en plus c'est vrai le disque va pas tarder et ben on va ça s'appelle Enter the Code Enter the Code bravo quel bel accent Enter the Code donc le nouveau générique le dernier en date de Jean-Paul Césari c'est XYZ voilà bravo ça c'est la référence à Nicky Larson je rappelle aussi que donc le vinyle de Jean-Paul Césari est toujours disponible dans la collection Télé 80 merci Robinson de cette réactivité on se retrouve donc à la Japan Expo au mois de juillet et puis dans tous les autres festivals d'ici à la fin septembre merci beaucoup cher Jean-Paul c'est moi d'être revenu une fois encore de répondre présent à chaque fois c'est toujours un plaisir de savoir qu'on peut compter partager sur toi et sur ces grands moments voilà c'était la presque fin de la loi des séries pour cette saison je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont fait confiance qui sont venus dans cette émission depuis le mois de septembre je dis la presque fin parce qu'on va se retrouver normalement si tout va bien lundi pour une émission exceptionnelle pour fêter les 45 ans de Récré à 2 avec des invités vous verrez des invités de marque ici ou à distance vous verrez ils seront nombreux et ce sera une émission qu'on proposera le 3 juillet 2023 45 ans après le lancement de l'émission le 3 juillet 78 pile poil et ce sera à 18h pile poil à l'heure à laquelle l'émission avait aussi été diffusée merci donc à tous merci à Robinson qui a été à la manette de cette émission tout au long de cette de cette année merci aux services de presse aux attachés de presse aux comédiennes comédiens chanteurs chanteuses et tous les artistes qui se sont succédés et on se retrouve évidemment à la rentrée pour la 10ème saison de la loi des séries déjà mon dieu ça ne nous rajeunit pas comme on dit et encore une fois bah voilà merci à Jean-Paul d'être parmi les fidèles de cette émission il sera encore avec nous on se trouvera une solution pour l'avoir l'année prochaine encore une fois on ne se lasse pas de le recevoir merci à tous bel été et puis surtout vous soyez là lundi à 18h avec nos copains de Récré à 2 merci à tous ciao ciao ciao